Alors ça c'est une question extrêmement difficile parce que transformer ou changer sa vie, il y a des livres qui nous influencent, il y a des livres qui nous donnent envie de lire, mais alors transformer ou changer, non, il y a un livre vraiment qui m'a bousculé en me disant que l'univers et le champ des possibles étaient vastes, c'est « Voyage d'une Parisienne à l'Assa » d'Alexandra Davinel. Parce que quand on lit ce bouquin, on se dit, déjà cette femme extraordinaire, elle est originale, elle chante, elle est cultivée, elle est une femme forte qui à l'époque quand même, elle ne se laissait pas faire, elle avait du tempérament, et se dire « Tiens, je me mets en danger, j'y vais, j'ai envie de voir l'Assa, c'est la première femme occidentale qui va sur le toit du monde, avec un voyage qui commence dans le Yunnan, à Zongdian, et puis elle traverse la frontière, elle se déguise, enfin, elle s'habille en homme pour atteindre l'Assa. C'est la définition du voyage, tout est possible, on a une idée, on y va, même s'il y a des barrières, c'est possible, l'univers, le champ des possibles, est vaste. Donc, en lisant ce bouquin, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire, alors je ne suis pas une femme, les frontières sont plus ouvertes, mais d'y aller et de le vivre. Et c'est pour ça que je suis allé après, en passant par le Yunnan, je suis allé au Tibet, c'est pour ça que je suis allé dans le Zanskar après, en Himalaya, pendant des 20 jours de trek, en hiver, dans des conditions où on dort dans des grottes à moins 30 degrés. Elle m'a donné le goût de ces montagnes, de ce pays, et ça, je pense que ça a changé ma vie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.